Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voix du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala, diffusée par la tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique, c'est l'émission qui cherche à vous faire aimer la politique. On est au Café Français et nous accueillons aujourd'hui Michèle Alliomari. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes peut-être la femme politique la plus titrée de l'histoire politique française. Vous avez été ministre de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Intérieur. Députée pendant 25 ans, des fonctions locales importantes. Vous avez été présidente du RPR. Et maire de Saint-Jean-de-Luz. C'est important. Maire de Saint-Jean-de-Luz. C'est l'ancrage. Les fonctions locales sont importantes. D'ailleurs, comment vous voyez les politiques qui n'ont pas d'ancrage l'eau ? Moi, je pense que c'est un manque. D'ailleurs, je n'ai pas commencé par directement cet ancrage municipal, puisque j'ai commencé par être députée. Trois jours après, j'étais au gouvernement, effectivement. Mais c'est vrai que la relation que l'on peut avoir avec les Français est très différente quand on est maire. Je dis, le jour où je suis devenue maire, les gens qui venaient me voir pour me parler de leur dossier sont venus me parler de leur famille et de leur vie quotidienne. Et je pense que c'est beaucoup ça qui manque à la politique. D'avoir ce contact direct avec les vraies préoccupations qui sont celles des Français, leur façon de voir. C'est vrai qu'à un certain niveau, finalement, je ne dirais pas qu'on s'éloigne, mais on est beaucoup plus en contact avec des journalistes. On est en contact avec des collègues. Et si on n'a pas cet ancrage local, il y a un risque de perdre ce contact, de perdre cette vision. Mais l'ancrage local, c'est aussi l'ancrage avec soi-même. Parce qu'on est souvent maire d'une ville proche de l'endroit où on est né, où on a été... Donc, votre papa était maire de Biarritz, c'est ça ? Mon père était maire de Biarritz. Mais c'est vrai que, finalement, pour moi, Saint-Jean-de-Luz, ça a été pendant de très nombreuses années, toutes les vacances. Les grandes, les petites, on descendait là parce que c'était l'ancrage familial. Mon père était directeur de la Banque de France parce qu'il a commencé la politique assez tardivement. Et donc, il était à Paris. Et nous étions, au contraire, chaque fois qu'il y avait un très grand week-end ou pour les vacances là-bas. Et c'est vrai que Saint-Jean-de-Luz, c'est ma ville et j'y suis très attachée. Alors, on voit une photo, les téléspectateurs voient une photo de vous. Vous avez 10 ans. Vous êtes en train de jouer à la pétanque avec votre petite sœur qui a 4 ans. Est-ce que cette petite fille rêvait déjà un jour de s'engager ? Certainement pas. D'ailleurs, la grande fille non plus. Non plus. De quoi est rêvée cette petite fille à 10 ans ? À 10 ans, probablement d'abord de gagner la partie de pétanque. Éventuellement d'ailleurs, de ce qui allait se passer à l'heure de la sieste ou avec ma sœur, nous jouions à la belote cachée sous les draps. Parce que la sieste, c'est terriblement ennuyeux quand on a 10 ans. Et donc, on s'occupait beaucoup plus de ça que de ce qui pouvait se passer ailleurs. Et puis, le plaisir d'être avec des copains et des copines, je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous amène, plus tard peut-être adolescente, à envisager peut-être un engagement ? Ou pas du tout ? Non, pas du tout. Parce qu'on revoit souvent des hommes polités qui y rêvaient déjà quand ils étaient adolescents. Pas vous. Non, pas du tout. Si vous voulez, pour moi, la politique, je dirais que c'est de la politique rétrospectivement. Et à l'époque, je n'avais pas l'impression que c'en était. C'était probablement les repas familiaux où mes grands-parents et mes parents évoquaient parfois leur résistance pendant la guerre de 40, ce qu'ils avaient fait. Ça se limitait totalement à ça. Ensuite, pour moi, adolescente, la politique, c'est vrai que je me souviens de 58. Parce qu'on en a parlé un peu autour de la table. Mais ce qui m'intéressait, c'était mes études de droit. Je me destinais à la magistrature au départ. Au départ, nos rêves, c'était avocate. C'était avocate ou magistrat, effectivement. C'est ce que j'ai préparé. Finalement, j'ai commencé à faire de la politique sans le savoir, comme dirait M. Jourdain. C'est-à-dire que la première fois, je crois que c'était en mai 68. Comme beaucoup de jeunes de l'époque. Comme beaucoup. Mais c'était... En mai 68, il se passait des tas de choses. J'étais à la fac. Et c'est vrai que j'entendais les uns et les autres. Il y avait plein d'idées. Et puis des choses qui me paraissaient assez irrationnelles. C'est peut-être mon côté un peu plus rationnel. Et il y a eu un jour où j'ai dit, ça suffit. Et dans un amphibondé, où on développait toutes les idées de l'époque, je suis montée sur l'estrade. Et j'ai pris la parole. Et pour dire que ça commençait à suffire. Qu'il y avait des examens. Et que je souhaitais qu'on passe les examens. Vous voyez, c'était complètement à contre-courant. Et ce qui m'a étonnée, c'est que finalement, dans cet amphibondé où j'aurais dû me faire chahuter, mais ça, ça ne me déplaisait pas. Mais finalement, tout le monde s'est tué. Et j'ai été écoutée. Vous avez écoutée. Devant qu'il devait y avoir 2000 ou 3000 personnes dans cet amphibondé. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Ceci dit, pour moi, la politique... Mais qu'est-ce que vous avez... Parce que je reviens sur cet événement quand même. Vous vous êtes dit, à ce moment-là, tiens, j'arrive à capter l'attention, à faire passer une idée. Tout à fait. C'était exactement ça. Tiens, on m'écoute. Et j'ai la capacité de parler à des gens et de faire en sorte de capter leur attention. C'est comme ça que Barack Obama est rentré en politique. Oui. Il est rentré en politique. Donc, il était jeune étudiant. Il prend la parole pour la première fois et il se rend compte de la capacité qu'il a à faire passer une idée. Oui, mais j'ai eu exactement la même expérience quelques années plus tard, où là, j'étais dans un voyage officiel. Et j'ai rencontré Mario Bargas-Laussas, le prix Nobel, chez lui au Pérou. Et nous devions dîner ensemble à l'ambassade. Je le vois avant, à 5 heures de l'après-midi. Il avait un meeting à faire. C'était son premier meeting. « Il est parti, il est revenu. » Et j'ai dit, il a été pris par la politique. Et son regard a changé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a effectivement... Parce que la politique, c'est transmettre un message. C'est donner une conviction. Peut-être pas très loin de l'enseignement, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on transmet quelque chose et les gens vous rendent formidablement. Parce que quand vous captez un auditoire, c'est quelque chose de magique. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ce structure, quand même, adolescent et enfant, est-ce qu'il y a quelque chose de cette enfance ou de cette adolescence que vous avez porté par la suite en politique ? Probablement qu'une certaine rébellion, comme probablement beaucoup d'ados, mais ça a commencé assez tôt. L'idée de dire, c'est pas parce qu'on donne un ordre qu'il est juste. C'est pas parce qu'il y a une logique qu'elle est juste. Et j'avais toujours un petit côté un peu chef de bande, y compris quand il s'agissait de faire des tas de bêtises. Mais je pense que ça, avec mes copains et mes copines, sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, ça existait déjà. Mais pour moi, ça n'avait rien à voir, effectivement, avec la politique. A tel point, d'ailleurs, que quelques années plus tard, quand mon père est entré en politique, il est devenu député, mais relativement tard. Il avait presque 50 ans, je crois. Jacques Chirac est venu nous rendre visite à Saint-Jean-de-Luz. Il faisait la tournée. Il était jeune secrétaire d'État. Je pense que ça devait être au budget. Je ne me souviens plus très bien, ou au Parlement. Il faisait un peu le tour. Et il est venu. Et on a eu un dîner le soir. Et à la fin du repas, Jacques Chirac, peut-être d'ailleurs simplement pour s'attirer les bonnes grâces de mon père, me dit, est-ce que ça vous intéresse de faire du cabinet ministériel et de rentrer dans mon cabinet ? Et je lui ai répondu, monsieur le ministre, je vous ai bien écouté. Et moi, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que la politique, je n'en ferai jamais. Vous ne pouvez jamais dire jamais. Voilà. Exactement. Le chef de cabinet est plus voire deux minutes après en me disant, mais comment vous parlez au ministre quand même ? Je lui dis ce que je pense. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Du coup, vous avez la carrière qu'on connaît par la suite. Et puis voilà. Mais c'est vrai que par rapport à tous mes petits camarades, je suis rentrée très tardivement en politique. Un petit questionnaire avec des réponses assez courtes. C'est le personnage de l'histoire que vous trouvez le plus important, qui a le plus structuré votre vie. Alors souvent, c'est de Gaulle quand je pose la question. Il est évident que dans ma vie politique, c'est de Gaulle. Et avant, il y avait aussi Aliénor d'Aquitaine, dont j'aimais bien le caractère, sa liberté, son indépendance, deux fois reine, et un sacré caractère. L'événement de l'histoire de France, qui pour vous est majeur, le plus important de notre histoire ? Ce passage a une mondialisation et en même temps, toute la transformation que peuvent représenter les réseaux sociaux. Je crois qu'on ne prend pas suffisamment en compte cette révolution et qui peut être une amélioration fantastique de notre vie. Mais nous sommes encore, quand on parle d'éducation, par exemple, on est encore dans un vieux système. On reproduit les choses. Avec la salle de classe, le professeur, le ministre. Quand on parle de santé, c'est exactement la même chose. On ne prend pas en compte toute la rénovation, finalement, de la relation que ça peut représenter. On bascule dans un autre monde. Mais on bascule complètement dans un autre monde. Donc, dans les grandes périodes de l'histoire, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période révolution. On a eu beaucoup de dire aujourd'hui, c'est un moment historique important. Je pense que c'est un moment historique important. Et ce que je regrette, c'est que la politique d'aujourd'hui ne prenne pas suffisamment en compte cette réalité, à la fois pour empêcher certaines dérives, mais en même temps, il y a des possibilités formidables qui existent, qui sont ouvertes. Et je pense qu'il serait extrêmement important que les politiques prennent en compte cet enjeu nouveau. Ça peut transformer positivement l'avis de tous les citoyens. Et enfin, une phrase ou un mot pour vous définir, ou qui vous porte. La curiosité, la tolérance, c'est l'engagement. Vous m'en avez demandé un, je vous en ai dit trois. Curiosité, tolérance, engagement. Il est tradition qu'on termine par une question d'une jeune. Je vous donne, donc. Bonjour, madame Annie-Marie. Je m'appelle Anne-Lise et je suis étudiante à l'Université catholique de l'Ouest à Guingamp. Vous avez été successivement ministre de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice et des Affaires étrangères. Si toutes ces fonctions sont enrichissantes, j'aimerais savoir laquelle vous a le plus plu et pourquoi. J'ai aimé beaucoup le ministère de la Défense parce que c'est un ministère de prospective. On ne vit pas simplement au jour le jour. Comme la politique a un peu tendance à trop le faire, on réagit à des sondages, à des modes. Ce n'est pas ça le problème. Si on veut agir d'une façon solide, il faut se projeter à 10 ans, à 20 ans. Savoir quelles seront les conséquences de sa décision à 10 ans et à 20 ans pour faire les choix essentiels. Et puis, j'ai adoré pouvoir piloter un rafale. Pas longtemps, rassurez-vous, et à double commande. Ou bien, aller en Afghanistan sur la frontière pakistanaise dans ces zones de guerre pour avoir aussi des relations avec les gens. Je suis allée dans les villages rencontrer les femmes afghanes. Et tout ça, c'est une expérience. Être ouvert aux autres en sachant qu'on a probablement quelque chose à leur apporter. En étant sûr de ce qu'on est de ces valeurs, on peut encore plus aller vers les autres et essayer de faire progresser les choses, de faire progresser la paix, de faire progresser l'éducation dans ces pays, de faire progresser la santé, de faire progresser l'épanouissement de chacune et de chacun. Merci, Michel Alléomarie. Vous étiez la première femme ministre de la Défense. Oui, ministre de l'Intérieur aussi, ministre de l'Étragé aussi. Également, et peut-être première femme présidente parce qu'on sait que vous êtes... Et première femme présidente du RPR, certainement. Et de la République, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Écoutez, j'ai dit que je ne me présentais pas à la primaire pour une raison très simple. C'est que je pense que les primaires organisées comme ça, c'est contraire à l'esprit de nos institutions. On a voulu donner la parole, le choix aux Français de celui ou de celle qui sera leur président. Il ne s'agit pas que les partis politiques disent que vous n'avez le droit de choisir qu'entre tel ou tel. Donc, j'ai dit que je n'irai pas à la primaire mais que, bien entendu, toute ma vie politique, toute ma carrière politique fait que je ne saurais être absente du débat à l'occasion des présidentielles. Alors, à très bientôt. C'était avant, je n'aimais pas la politique mais ça, c'était avant. À bientôt à tous. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voix du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Aujourd'hui, dans le monde de la liberté, qui n'aimais pas la voix qui ne peut être décès c'est qu'un autre